Bonjour mes chères Balance, je vous remercie de me retrouver pour ce survol de l'année amoureuse 2021. On va plutôt regarder le premier semestre, on va dire, pour certains d'entre vous ce sera peut-être même le premier trimestre. Vous avez été nombreux à me demander ces horoscopes amoureux pour l'année 2021, donc du coup je m'en suis occupée. Et je pense même à faire des horoscopes mensuels exclusivement amoureux, en plus des tirages et des horoscopes mensuels généralistes que je fais depuis 2015. Mais je suis encore en train de penser à comment je vais mettre ça en place, quel format, comment m'y prendre, parce que ça va me prendre un temps considérable. Et je suis déjà, j'ai un planiqué assez bouqué, donc je suis en train de réfléchir, je suis toute oui à vos suggestions. Et puis si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors donc on va sonder le début de votre année amoureuse sur le plan de 2021, sur l'année 2021, avec ce tarot moderne Witch, avec lequel je vais travailler pour tirer six cartes pour vous, donc mes chères balances. La première énergie, la première carte que nous allons tirer va nous permettre de sonder le type de relation, de situation ou de personne qui va marquer ce début d'année amoureux. Donc ça peut être ce premier semestre, ça peut être ce premier trimestre, ça peut être entre les deux. Et donc on va voir un petit peu la thématique majeure au fond de votre année. Et bah, le 2 de coup. Ça c'est joli pour démarrer. Donc ça c'est la première carte que nous avons. On va, hop, et bien sonder la deuxième énergie. Cette deuxième carte, elle va nous permettre d'identifier, mes chères balances, les énergies, les situations, les personnes que vous devez laisser, en tout cas que les cartes considèrent que vous devez laisser derrière vous en 2021. Et nous avons l'as de bâton. Ok. Alors, on va voir ensuite, avec la troisième carte, cette fois-ci, les énergies, les situations, les personnes que vous devez amener avec vous. Ça peut être des leçons que vous avez retenues, ça peut être des situations, ça peut être des comportements, ça peut être de bonnes résolutions que vous avez prises dès 2020. Et donc, on va voir ici la carte du roi de coupe. Ça peut être également quelqu'un, évidemment. Là, ça a l'air d'être le cas. En quatrième énergie, mes chères balances, nous allons avoir comme élément d'information, et bien ce à quoi vous devez aspirer, ce que vous pouvez attendre de ce début d'année amoureux. Ça peut être un objectif à se fixer en termes de couple. Ça peut être le dessin auquel vous pouvez aspirer en termes de relations nouvelles. Et nous avons la carte de la justice, qui est ici la quatrième carte que nous avons. Comme cinquième énergie, comme cinquième carte, on va sonder les énergies, les énergies extérieures. Ça va être les influences externes qui peuvent impacter positivement comme négativement le déroulement de votre début d'année amoureux. Ça peut être des obstacles à votre épanouissement. Ça peut être au contraire des choses, des situations, voire peut-être même des personnes qui peuvent aider à votre épanouissement. Tout ce qui vient un petit peu de l'extérieur et que vous ne maîtrisez pas forcément, du coup, mes chères balances. C'est ça, ce sera donc la cinquième énergie. Hop ! Et on va avoir la carte du 7 de bâton. Comme dernière énergie, cette fois-ci, nous allons avoir ce que les cartes considèrent comme votre devise pour les premiers mois de 2021 sur le plan sentimental. Votre mantra, ça peut être une recommandation ou un conseil. J'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Quand j'en ai deux, je les garde. Je ne tire pas les cartes à l'envers. Elles sont toutes à l'endroit. C'est que j'ai pris mon jeu à l'envers lui-même. Je tire avec des cartes à l'endroit et à l'envers dans le cadre de mes tirages personnalisés. Ici, on est dans des tirages généralistes. Ce n'est pas nécessaire. Et on a l'ermite et le 2 de bâton. Ok. Alors, la première carte que nous avons, c'est la carte du 2 de coupe. On va s'en féliciter. C'est super sur un tirage amoureux que d'avoir le 2 de coupe, mes chères balances, pour les personnes qui sont célibataires, que d'avoir le 2 de coupe qui va marquer le début d'année, il y a une rencontre. Il y a clairement une rencontre. Et ce n'est pas qu'une rencontre. Il y a une connexion. Et ce n'est pas qu'une connexion. C'est que cette connexion, elle est consumée. Alors, il faut y aller tranquille. On y va mollo. On y va lentement, mais sûrement. On le verra en plus avec la carte de l'ermite qui est la dernière énergie. On ne va pas se précipiter, mais il y a vraiment un potentiel. Il y a vraiment un potentiel. Alors, d'ailleurs, le 2 de coupe, il y a peut-être même avant ça de l'amitié ou de la tendresse qui est présente, avant que ça se formule par une sorte de tête à tête où on se regarde dans le blanc des yeux et on se dévore l'un l'autre. Pour les personnes en couple, on peut espérer un engagement encore plus pesé et durable, une décision qui est prise. Ça peut être, bon, éventuellement aussi une réconciliation que le 2 de coupe peut signaler. En tout cas, c'est vraiment, si vous voulez, c'est la carte duo du tarot de Marseille. C'est la carte tête à tête. C'est la carte du partage. C'est les forces opposées, mais complémentaires qui vont ici fusionner. C'est vraiment une très belle énergie qui nous parle de très beaux moments en vue, de très beaux tête à tête en vue. Comme seconde, deuxième énergie, comme deuxième carte, nous avons la lame de l'as de bâton. Cette carte de l'as de bâton est là pour désigner les situations, les personnes, les énergies que vous devez laisser derrière vous en 2021. Alors, la carte de l'as de bâton est assez étonnante parce qu'elle nous parle normalement d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Alors, il se pourrait, du coup, que si c'est ce que vous devez laisser derrière vous en 2021, il y ait une éventuelle relation qui est tentée de naître en décembre, peut-être même en novembre 2020, et dans laquelle peut-être vous êtes d'ailleurs plus démené que l'autre, vous avez investi des efforts, mais ça n'a pas pris. L'as de bâton, ça peut être, du coup, le fait que c'est fini, on s'en lave les mains, on arrête de fournir des efforts pour initier un feu qui n'arrive pas à prendre. Et donc, ça, ça peut être vraiment le démarrage avorté d'une situation qu'on doit, du coup, ce serait peut-être mieux pour nous, abandonner. L'as de bâton, ça peut être aussi dans son symbole très phallique, très sexuel, toutes les relations où il y a avant tout une attirance d'abord physique, où c'est d'abord dans le rapport charnel et intense. Ce type de relation, au final, ça ne peut prendre qu'au début, dans les premiers temps, parce que voilà, c'est les temps les plus excitants, mais ça ne peut pas tenir la longueur. Et donc, c'est ce genre de situation avec des personnalités exubérantes ou des personnes flamboyantes. C'est le feu qui brûle quand il va falloir peut-être trouver plutôt un feu qui réchauffe ici. Ça pourrait être ce que conseille cette deuxième carte qui nous parle de ce qu'on doit laisser derrière nous. Quand, en revanche, on va trouver, eh bien, cette fois-ci, la carte du roi de coupe pour ce qu'on doit emporter avec nous de 2020, ce qu'on doit garder pour 2021. Alors, c'est vrai qu'en termes de dialogue, l'as de bâton et le roi de coupe, c'est vraiment... Si ça nous parle, par exemple, de deux personnes, ça nous parle de deux personnes vraiment différentes dans ce qu'elles ont à proposer. L'as de bâton, on a quelqu'un de flamboyant, c'est sanguin, c'est le feu, c'est l'incendie. Et, bah oui, ça brûle, mais c'est un feu de joie. Donc, ça brûle et ça s'éteint vite, c'est un feu de paille. Et le roi de coupe, c'est le contraire. Enfin, ce n'est pas le contraire, il peut avoir de la passion avec le roi de coupe. Mais le roi de coupe, on est sur le sentiment, on est sur la tendresse, on est sur la douceur, on est sur l'empathie. Ce n'est pas... C'est presque à la fois cette personne, notre frère, notre soeur, notre meilleur ami. Il y a quelque chose assez fou là-dessus avec la carte du roi de coupe. Et donc, ça, c'est ce qu'on doit garder avec nous, chercher quelqu'un qui a aussi une maturité émotionnelle. Ce n'est pas simplement un désir ou une envie à notre égard. C'est quelque chose qui peut nous nourrir sur le plan du cœur. Alors, le roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un. Évidemment, c'est un signe d'eau et ça peut nous parler de quelqu'un du signe cancer, poisson, scorpion. Et qui pourrait être éventuellement déjà dans notre vie en 2020, puisque c'est ce qu'on apporte de 2020. Mais en tout cas, qui pourrait très clairement ici se manifester en 2021. Ça peut être avec ce roi de coupe, donc, que ce deux de coupe s'effectue, ce fameux duo tête-à-tête, éventuelle d'ailleurs réconciliation. Comme quatrième énergie, nous avons cette fois-ci la carte majeure de la justice, qui va nous permettre d'identifier ce à quoi vous pouvez ou vous devez, en tout cas, aspirer. Donc, en 2021, un objectif pour votre relation, un objectif à titre personnel sur le plan amoureux. Et la justice, on cherche l'équilibre, on cherche l'ordre. On avait peut-être la tumulte du feu, des passions, de ce qui nous travaille en 2020, mais qui ne nous a certainement pas satisfait ou qui a été avorté, qui n'a pas su vraiment prendre vie et prendre forme. Nous, ce que l'on veut, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de régulé, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'équilibré. Ou être aussi en rapport avec quelqu'un d'aussi équilibré que nous. Parce que la justice, mes chères, balance, c'est vous. On trouve la balance dans la carte elle-même. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous matche à ce niveau-là, qui recherche les mêmes choses. Alors, l'équilibre en question, peut-être que tous les goûts sont dans la nature, c'est que votre équilibre, c'est autour de certains centres d'intérêt. Pour d'autres, ce sera autour de certaines valeurs. Pour d'autres, ce sera autour de certaines conceptions de la relation. Bref, mais quelqu'un qui est raccord avec vous, qui est dans la même justesse, dans la même recherche d'équilibre. Et donc, vous pouvez même aspirer en ce sens à une relation qui viendra à s'officialiser. Quand on voit la carte du deux de coupe qui est plutôt bien aspectée, dans le sens où c'est le type de relation, de situation qui va marquer le semestre. C'est tout ce qu'on peut aspirer, à quoi on peut aspirer le deux de coupe sur un tirage amoureux. Et on va avoir ensuite la carte du sept de bâton, cinquième carte de ce tirage qui permet de nous renseigner sur les énergies, les influences extérieures. Encore une fois, ce qui peut vous aider à vous accomplir amoureusement ou au contraire poser problème. Et le sept de bâton, c'est une carte où une direction claire est donnée. Et ça peut être le fait que vous-même, vous donnez une direction claire aux choses. Vous-même, vous n'hésitez pas à vous imposer dans le cadre d'une relation naissante. Vous prenez votre temps, mais vous êtes très clair sur ce que vous voulez. Il y a quelque chose presque de militant dans le sept de bâton où on défend sa notion de l'équilibre dans une relation, de ce que l'on cherche. Et il y a quelqu'un qui va, certainement avec le sept de bâton, ça peut aussi nous désigner quelqu'un qui va aller dans la même direction que nous. Et il y a dans le sept de bâton, dans cette situation, ce nouvel engagement sur le plan du couple ou ce nouveau couple qui pourrait surgir, une indépendance et une autonomie que l'on doit ou que l'on peut conserver. Et quand on voit qu'en plus, ce sont des énergies extérieures, c'est quand même très encourageant. On a peut-être quelqu'un qui va aussi, s'il y a des obstacles éventuels qui peuvent se mettre en travers de votre relation, en travers de cette volonté d'engagement ou ce projet de couple. Ça peut être le boulot, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être le calendrier. Eh bien, on a quelqu'un en face qui est tout aussi volontaire pour essayer de surmonter les obstacles. Et comme dernière carte pour ce début d'année amoureux, mes chères balances, nous avons une nouvelle lame majeure qui va nous renseigner cette fois-ci sur ce que les cartes considèrent être le conseil, le mantra, la devise à garder à l'esprit au cours des mois à venir sur les situations différentes que nous allons rencontrer. Et nous avons eu deux énergies, à savoir l'ermite et la carte du deux de bâton. Donc, la carte de l'ermite, c'est l'idée où je vous disais avec le deux de couple, on ne se précipite pas. L'ermite, il y a cette idée de, si par exemple, vous commencez l'année célibataire, vous ne dites pas, il faut que je rencontre quelqu'un. C'est très bien de se recentrer, de se canaliser. Si vous avez un projet pour votre couple, c'est aussi bien de le réfléchir dans un premier temps de votre côté. Il y a cette idée de cet ermite où il y a aussi une vie intérieure qui doit être riche et qui doit être dense. Ça marche bien aussi avec l'autonomie et l'indépendance du sept de bâton. La carte de l'ermite, ça peut être aussi l'idée que la connexion, elle ne doit plus se faire sur un plan uniquement viscéral, physique, etc. Ça doit se jouer aussi sur un plan un peu plus intellectuel. C'est quelqu'un ou un type de relation où on peut espérer de la longévité. Le deux de bâton, c'est de l'ambition pour une relation. On est dans les premiers temps, dans les prémices, c'est à tâton sur ce projet, cette idée, cette relation. Mais justement, qui va lentement, va sûrement. Le temps va apporter des développements. On va arriver à bon port avec cette relation sans se précipiter, en prenant le temps peut-être même de la réfléchir, en prenant le temps d'être souple. Avec le deux de bâton, on est plus comme le bambou, on est plus comme le roseau même. On arrive à s'adapter parce qu'il y a un vrai potentiel et il y a une vraie capacité à se projeter. Il y a encore une dualité, on se pose encore des questions, évidemment. Mais en prenant notre temps, sans nous précipiter, les réponses viendront presque d'elles-mêmes. Voilà, en tout cas, les énergies ici sondées par les lames du tarot de Marseille à propos du début de votre année amoureuse. Donc, des premiers mois, des trois, six premiers mois grand maximum pour vous, mes chères balances, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'accompagnement mensuel, il y a les horoscopes que je pense mettre en place pour 2021. Des horoscopes exclusivement amoureux, en plus des horoscopes plus généralistes. Et puis, il y a les guidances aussi au quotidien que je réalise sur Instagram et Facebook. Vous pouvez m'y retrouver pour en plus remporter un tirage personnalisé, remporté par mes soins. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Et puis, je vous retrouve, j'espère, bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater aussi les guidances intuitives que je réalise ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Et puis, laissez un commentaire si vous appréciez ce nouveau format de vidéo. Laissez un petit like si vous préférez garder le silence, mais quand même me soutenir. Prenez bien soin de vous, mes chères balances et à très vite, j'espère.